Dans cette nouvelle vidéo, je vais démystifier beaucoup de croyances et beaucoup d'idées préconçues qu'il y a eu sur Satan et Lucifer, en y apportant la vision et le regard de la tradition essénienne. Et je vais aussi vous expliquer comment ces deux êtres, de Satan et Lucifer, influencent et agissent dans nos vies et dans celles de l'humanité. Si on veut s'approcher d'une compréhension juste, il faut aborder ce sujet de Satan et de Lucifer d'une façon neutre, sans y mettre aucun jugement, sans dire que Satan et Lucifer seraient des êtres mauvais, mâles ou démoniaques, parce que cette façon de voir, ce jugement, va nous empêcher d'atteindre le vrai savoir, la vraie connaissance. Premièrement, si on regarde les anciennes Écritures, et notamment la Torah, on voit que Satan et Lucifer sont deux fils de Dieu. Et il y a toute une histoire avec l'humanité originelle, avec Adam et Ève, que je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais il faut bien comprendre que ces deux êtres de Satan et de Lucifer étaient là, présents, à la création de l'humanité, parce qu'en réalité, dans la vision essénienne, ces deux êtres sont des forces cosmiques. Satan, c'est le principe de la matière, c'est-à-dire le principe de ce qui condense, le principe de ce qui existe, de ce qui est visible, c'est vraiment le côté de la matière. Et Lucifer, c'est le côté du monde spirituel, le côté de ce qui est subtil, de l'esprit, de ce qui est plus large, plus grand que la matière. Donc, ce sont comme deux forces. On peut dire, par exemple, le principe qui condense, par exemple, quand vous voyez de l'eau et qui devient de la glace, c'est le principe, la force cosmique satanique qui fait qu'elle se condense, qu'elle se solidifie. Le froid, le froid va solidifier, va condenser, c'est le principe satanique. Le chaud va faire évaporer, va conduire vers l'invisible, vers l'esprit. C'est le principe de Lucifer. Ce sont ces deux forces, en réalité, qui sont deux forces nécessaires à la création. Ce sont les forces de la dualité. Parce qu'à partir du moment où il y a une création, il y a une dualité. Il y a deux principes. Et pour qu'il puisse y avoir un côté spirituel, il faut qu'il y ait un côté matériel. Pour qu'il puisse y avoir un côté matériel, il faut qu'il y ait un côté spirituel. C'est le ciel et la terre, le jour et la nuit, le bien et le mal, le oui et le non. Ce sont ces deux principes, ces deux lois que l'on retrouve partout. Si on aborde la chose d'un point de vue scientifique, on pourrait dire que Lucifer, c'est l'espace, et que Satan, c'est le temps. Donc, que ces deux principes représentent vraiment des lois cosmiques, des mondes grands, des mondes vastes, que ce sont vraiment des lois et des intelligences du cosmos et de la création. Donc, Satan et Lucifer, ce ne sont pas des êtres comme ça, ce sont des grandes lois. Ce sont des principes plus grands. Et en fait, ces principes, ils président à la création. Après, si on a mis quelque chose de négatif dans ces deux lois de Satan et Lucifer, c'est en réalité parce que l'humain n'a pas vraiment bien, dans le cours de son évolution, n'a pas bien géré, on va dire, la relation avec ces deux êtres de Satan et de Lucifer. L'humain, l'être humain, dans son origine, est un fils de Dieu, lui aussi. Et normalement, il devait être comme le roi, il devait gouverner dans la sagesse, dans la lumière. Oui, mais n'étant pas assez sage et assez bien éduqué, il s'est laissé influencer par ces forces cosmiques qu'il devait lui-même gouverner. Et donc, il a été gouverné par ces deux forces de Satan et de Lucifer, ce qui a créé l'humanité déchue, l'humanité qu'on connaît, c'est-à-dire qui vit sans lumière, sans intelligence, qui vit comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire dans un état de déchéance totale. L'humanité actuelle étant plus à influence satanique et l'humanité dans le passé était plus dans un côté luciférien, c'est-à-dire plus spirituel. Donc Satan, quand on dit Satan, on parle en fait du principe qui matérialise, on parle du principe qui condense. Et on parle aussi du principe qui détruit. Parce que quand tu vois la matière, quand tu regardes la matière, donc le côté satanique, tu vois que c'est un monde qui est tout le temps en mouvement et qui est tout le temps changeant. La matière, elle ne demeure jamais la même. Par exemple, pour nous, notre corps physique. Notre corps physique, quelque part, c'est notre côté satanique. Dans le sens, c'est ce qui fait de nous des êtres liés au monde de Satan, parce que nous avons un corps physique. Quand tu regardes ce corps physique, il n'est pas éternel, il n'est pas immortel. Il est tout le temps en changement. Il naît, il meurt et il disparaît. Il est mangé par la terre. Et de nouveau, un nouveau corps naît, un nouveau corps meurt. Et il est de nouveau mangé par la terre. Et tu vois ça partout. Dans le règne des pierres, dans le règne des plantes, dans le règne des animaux, tout ce qui est matériel, tout ce qui est formé de matière, est quelque part éphémère et sans cesse, quelque part, détruit et recréé. Parce que la matière est juste un support pour le monde de l'esprit. Nous, les êtres humains, on connaît le monde de Satan par notre corps et par tout ce qui est matériel. Donc, dans son principe, Satan n'est pas négatif. Parce qu'en réalité, quand il est au service d'une intelligence supérieure, de Dieu, il est bon, il n'est pas négatif. Mais il devient négatif lorsque l'homme le fait rentrer à l'intérieur de lui et lorsque l'être humain devient un serviteur de Satan. Mais si l'être humain est un serviteur de l'intelligence de la lumière, c'est-à-dire des anges, des archanges et des divinités, alors il règne sur la terre et c'est lui qui organise la matière pour Dieu. Et c'est non pas la matière, c'est-à-dire Satan, qui lui dit comment il doit vivre. Maintenant, parlons de Lucifer. Lucifer, c'est vraiment le principe du monde spirituel, des mondes subtils, c'est-à-dire de tout ce qui est plus grand que la matière, de tout ce qui est subtil, de tout ce qui est fin, de tout ce qui est invisible. Vraiment, Lucifer, il règne sur ce qu'on appelle le monde de la magie, c'est-à-dire le monde de l'invisible, le monde spirituel, le monde où vivent les pensées, où vivent les esprits, où vivent les entités, où vit la mémoire. C'est dans ce monde que nous vivons lorsque nous sommes la nuit. C'est dans ce monde que nous allons lorsque nous rêvons. Par exemple, lorsque tu imagines, lorsque tu rêves, avec ta pensée, tu fermes les yeux et tu formes des images, tu es dans un autre monde. Tu es dans un monde subtil, dans un monde invisible. Et ce monde, c'est le monde de Lucifer. Lui, Lucifer, il est plutôt un être de lumière. C'est dans son nom, d'ailleurs. Lucie, lus, ça vient du latin, ça veut dire lumière. Mais c'est une lumière qui est confinée à ce qui est mortel. Faire, on entend Lucie, la lumière, faire, mais c'est le côté de la mort, le côté qui recycle. C'est-à-dire que c'est le principe de la lumière, de l'élévation. Par exemple, ça se manifeste par la philosophie, ça se manifeste par le côté religieux, par la croyance, par la foi. C'est-à-dire tout ce qui va élever l'âme, tout ce qui va élever l'être, mais qui est en définitive encore quelque chose d'humain et encore quelque chose qui est limité à une existence mortelle. Alors maintenant, essayons de voir comment ces deux forces universelles de la matière et du spirituel, du subtil, c'est-à-dire de Satan et de Lucifer, agissent dans nos vies, à nous, et agissent dans la vie de l'humanité. Premièrement, prenons le côté de Satan, le côté satanique. Ce côté satanique, il va agir dans l'humanité à partir du moment où l'être humain perd le lien avec Dieu, avec son âme. À partir de ce moment-là, l'homme va commencer à se tourner vers la matière et il va vouloir vivre juste, uniquement pour le monde terrestre. Satan, c'est vraiment le principe des êtres humains qu'il ne va vivre uniquement que pour ce qui est terrestre. d'ailleurs, quand vous regardez les êtres qui sont avec Satan, c'est les scientifiques, c'est les êtres qui nient en fin de compte même l'existence d'un monde spirituel, qui nient l'existence de Dieu, qui disent, voilà, il y a la vie sur Terre et il n'y a rien d'autre. Et à la mort, tout s'arrête. Donc, le plus important, c'est de vivre sur Terre, c'est d'avoir le confort, c'est la technologie, c'est de gouverner. Et Satan, c'est vraiment le principe de ce qui enferme. Donc, à partir du moment où l'être humain s'approche trop près de la matière et ne cherche à vivre que pour elle, c'est-à-dire à vivre que pour lui-même, que pour son corps et que pour son bien-être, pour sa vie, il va automatiquement être attrapé par l'influence de ces lois communes. cosmiques et notamment de ce monde de destruction. Parce que, comme je vous l'ai dit, Satan, c'est aussi le monde de ce qu'il détruit, c'est son rôle et sa mission. Il a pour mission quelque part de tout lourd, tout recycler. C'est vraiment le principe du recyclage, c'est-à-dire de ce qui n'a pas vraiment d'existence. Donc, quand un être, au point de vue personnel, s'approche de Satan, il va devenir plutôt un être qui va vouloir vivre uniquement pour lui. Il va être plus fermé, obtus, il ne va pas voir, il ne va s'intéresser qu'à lui, qu'à ses propres besoins, qu'à ses propres envies. Et il va regarder comment il peut y arriver en développant son intellect et il va tout faire pour avoir une vie matérielle posée, stable, dans une sécurité, mais dans une fausse sécurité. Et aujourd'hui, on peut vraiment voir le côté satanique avec la technologie. La technologie, c'est l'aboutissement des êtres, d'une multitude d'êtres humains qui ont voulu vivre uniquement pour le corps, c'est-à-dire uniquement pour la mort, pour ce qui s'éteint et qui n'ont pas éveillé leur être dans des sphères supérieures de l'âme et de la divinité. Donc Satan influence l'humanité à vivre uniquement comme un être mortel et surtout, Satan, il fait croire à l'homme qu'il est le corps et qu'il est la personnalité qui est née du corps. Il va dire, voilà, tu es ton corps, ton corps t'appartient, ton corps c'est toi. Alors que Lucifer, lui, il va plutôt influencer l'homme à avoir des valeurs, à avoir une vie spirituelle. Par exemple, on peut vraiment le voir, Lucifer, à travers les religions, l'humanitaire, à travers tout ce qui porte des valeurs humaines, en fait. Des valeurs, par exemple, d'aider l'autre, des valeurs d'être un être bon, d'être un être meilleur, mais c'est toujours limité à l'être humain lui-même. Et quelque part, c'est quelque chose de faux, dans le sens, c'est pour se donner bonne conscience. Ce n'est pas des vraies valeurs, dans le sens que, par exemple, ça va être d'être un être bon, mais ça va être une fausse bonté, dans le sens, une bonté dans des apparences. Par exemple, un religieux qui va aider des êtres, mais, par exemple, en leur donnant à manger, mais quelque part, qui se dit, voilà, je fais ça parce que, en réalité, ça va, parce que Dieu va bien me voir, parce que même les autres, à l'extérieur, vont bien me voir. Donc, c'est des apparences, donc c'est un mensonge. Lucifer, son principe, lorsqu'il agit dans l'homme, c'est le mensonge. Satan, lui, c'est vraiment le côté de ce qui détruit, de ce qui tue. Lucifer, c'est les apparences fausses, les belles parures, c'est-à-dire de mettre des masques, de se maquiller à travers des croyances, à travers des philosophies, à travers des apparences spirituelles, des belles pensées, des beaux sentiments. Mais en réalité, il n'y a plus de lien avec l'âme et avec la divinité. Aujourd'hui, on peut voir que tout ce qui est dans le côté de Lucifer, c'est le côté des êtres qui sont vraiment dans la spiritualité, mais la spiritualité qui est déconnectée de la terre. C'est-à-dire une spiritualité juste de croyance, de connaissance, par exemple, de dire, voilà, crois en Jésus et tu seras sauvé. Ça, c'est Lucifer qui dit ça. Parce qu'en réalité, en faisant ça, l'être abdique, abdique son être parce qu'il a juste à croire et il s'en remet à Lucifer et donc, il est gouverné par lui. Au-delà de l'influence cosmique de ces deux êtres, de ces deux forces, de Satan et de Lucifer, donc de la matière et du monde spirituel, il y a le monde de la vie, le monde de l'éternité, le monde de Dieu. et c'est dans ce monde que tu existes réellement parce qu'en réalité, tu es une âme. Ta vraie existence, la vérité sur ce que tu es, toi, c'est que tu es une âme. Et cette âme, elle est au-dessus du monde matériel, elle ne prend pas sa source dans le monde matériel et elle ne prend pas sa source dans le monde spirituel. Elle prend sa source dans le monde de l'éternité, dans le monde de la vie, là où tout prend sa source. Et lorsque tu t'incarnes sur la Terre, tu traverses du monde divin, ton âme traverse toutes les sphères des mondes spirituels jusqu'à entrer dans le monde matériel à travers un corps physique. Donc, moi, je vous partage tout ça parce que quelque part, on a dit, voilà, Satan et Lucifer, c'était mauvais. Mais en réalité, ce n'est pas du tout mauvais. À partir du moment où tu connais ses lois, où tu connais ses principes, tu sais qu'il ne faut pas vivre pour la matière et il ne faut pas vivre pour des croyances, même si elles sont belles. Il ne faut pas vivre pour des illusions spirituelles. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre sous l'influence de Satan et de Lucifer. Mais il faut retrouver le chemin de son âme, le chemin de retrouver qui tu es éternellement. Et une fois que tu sais qui tu es, que tu connais ta mission, ce pourquoi tu es venu sur la terre, alors c'est toi-même qui dirige les forces de Satan et de Lucifer, c'est-à-dire qui dirige les mondes spirituels et le monde matériel pour réaliser ta mission, pour réaliser ton œuvre, c'est-à-dire pour faire régner la lumière. Lorsque ces deux forces cosmiques de Satan, de la matière, de Lucifer, du monde spirituel, sont mis à leur juste place et que lorsque l'être humain est un vrai être humain, c'est-à-dire qu'il est une âme vivante, qu'il s'est rappelé, qu'il est redevenu conscient de sa vraie patrie, de son origine divine, alors il devient un roi de la lumière. Et alors il se met à régner sur les mondes. Il se met à régner dans les mondes spirituels et il se met à régner dans les mondes matériels. Et alors, il n'y a plus de négatif parce que la matière comme le subtil, comme l'invisible, sont mis au service de Dieu. Et en réalité, l'homme devrait être sur la terre un roi de lumière, un bon roi, un bon guide, mais pour cela, il doit retrouver le chemin de la lumière. À travers cette vidéo, vous pourrez maintenant mieux comprendre ces deux principes de Satan et de Lucifer et comment ils agissent, comment ils agissent dans notre vie, dans la vie de l'humanité et dans l'univers. Et à travers une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment réellement, c'est-à-dire, c'est quoi le chemin réel pour sortir de l'influence de Satan et de Lucifer. Parce que la destinée de l'homme, ce n'est pas de vivre sous l'influence de ces êtres, de ces lois cosmiques, mais c'est bien d'être un roi, un guide, un être qui répand la lumière divine et véritable et qui conduit tous ses petits frères et toutes ses petites sœurs, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les pierres, les esprits, les mondes invisibles, qui conduit tous ces êtres vers le monde de la vie véritable, c'est-à-dire vers le monde de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada